Encore une semaine bien chargée, décidément, on les enchaîne récemment, ce qui n'est pas forcément avantageux pour nos portefeuilles. Salut les gens, c'est Max, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour nos habituelles sorties de la semaine, à savoir celles du 5 au 11 juin. Alors que nous réserve-t-elle ? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir de suite. Alors trêve de blabla, et passons directement au vif du sujet. C'est parti ! Au mois de juin de l'année dernière, nous avions droit à une grosse extension pour The Elder Scrolls Online, pareil pour celles d'avant, et rebelote cette année 2023. Tezo vous proposera dès le 5 juin pour PC et le 20 pour console de découvrir les secrets défendus d'Apocrypha, en plein Morwind, vous permettant de vous immerger dans un monde fantastique, rempli de champignons vertigineux. Ce DLC apporterait une nouvelle classe, un nouvel arcaniste, qui sera doté d'une magie surpuissante, le tout en l'échange d'une petite quarantaine d'euros. L'une des grosses nouveautés apportées par ce DLC, si ce n'est un récit inédit et une nouvelle map, est l'ajout d'une nouvelle épreuve à 12 joueurs, qui vous fera vous aventurer dans l'esprit tourmenté d'une recrude à la guilde des mages. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce DLC vous fera encore un petit peu patienter d'ici à la sortie de The Elder Scrolls VI. Cela faisait bien longtemps que nous n'avions pas eu droit à un nouveau jeu de la licence Diablo, 11 années si je ne dis pas de bêtises. Annoncé durant la BlizzCon 2019, Diablo 4 verra enfin le jour sur la quasi-totalité des supports ce 6 juin, pour 60€, ce qui sent bon pour les adorateurs de Hack'n'Slash. Pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, et bien laissez-moi vous parler de cette licence et de vous faire une petite piqûre de rappel. Diablo est un action RPG de type Hack'n'Slash comme je l'ai déjà dit, vous plongeant dans un univers dark fantasy, et c'est le quatrième opus de cette licence qui se déroulera juste après les événements de son prédécesseur, alors que Maltaël a été vaincu par les Nephalèmes. Alors que se passera-t-il par la suite ? Et bien c'est ce que vous découvriez à la sortie du titre, après quelques jours d'early access pour certains, vous ayant permis, si vous y avez joué, de déjà vous faire un petit avis sur le jeu. Décalé de quelques semaines, la nouvelle itération d'Amnesia, un classique du jeu d'horreur, verra le jour ce mois-ci, le 6 juin pour être plus précis, dénommé The Bunker, pour un prix nous étant encore inconnu. Vous serez alors plongé dans la peau d'Henri Clément, et serez comme le titre l'indique, abandonné dans un bunker durant la première guerre mondiale, et devrez affronter des horreurs qui traînent dans la pénombre, avec comme seul moyen de défense, un revolver mini d'une seule balle. En plus de devoir survivre à ces menaces omniprésentes, vous devrez résoudre des énigmes, mais attention, la moindre erreur pourrait vous être fatale, alors méfiez-vous des chemins que vous emprunterez. Plus qu'à espérer qu'il ne soit pas décalé encore une fois à la dernière minute, mais étant donné qu'il est censé sortir demain à l'heure où je fais cette vidéo, il semblerait bien que cette date de sortie soit bel et bien la bonne. Avant sa sortie officielle le 16 juin prochain, Park Beyond aura le droit à une semaine de bêta ouverte, afin de tester la solidité de ses serveurs, et de patcher sûrement certains bugs afin que l'expérience à sa sortie soit des plus plaisantes. Cette bêta sera disponible sur la totalité des supports voyant le titre sortir la semaine prochaine, à savoir la Playstation 5, les Xbox Series et bien évidemment PC. Pour ceux n'ayant pas entendu parler de ce jeu et à juste titre, et en très peu fait parler de lui, c'est un jeu de gestion de construction de parc, un peu comme Planet Coaster, qui vous permettra de fasciner le parc d'attractions de vos rêves, afin d'en tirer le plus de bénéfices possibles. Alors si vous souhaitez tenter l'expérience avant sa sortie, et de passer à la caisse, n'hésitez pas à vous essayer à cette bêta dès le 7. Disponible sur la quasi-totalité des supports pour une trentaine d'euros, Nocturnal est un action-adventure en 2D, vous plongeant dans la peau de Ardèchir, un stade de la flamme éternelle qui revient sur son île natale après plusieurs années, et la retrouve recouverte d'une étrange brume. Vous devrez alors tenter de la repousser, et vous frayez un chemin afin de découvrir les origines de cette dernière. Mais attention, dans la brume se taire de terrifiantes menaces prêtes à vous sauter au cou, afin que vous ne puissiez progresser. Alors, arriverez-vous à déceler tous ces mystères, et ce, sans mourir ? Eh bien, c'est ce que vous découvrirez le 7 juin prochain. Personnellement, je vais m'y laisser avec plaisir, et en plus qu'accrocher à sa direction artistique. L'on parle énormément de F1 pour les sports auto, qui verra d'ailleurs le jour plus tard ce mois-ci, mais n'oubliez pas la MotoGP pour les courses de deux roues. Une version 2023 du titre verra le jour le 8 juin sur l'ensemble des supports. Je ne vous apprendrai rien si je vous dis que ce titre sera une fidèle reconstitution de la discipline, à savoir devenir un champion de ce sport moto. Vous ferez alors chauffer la gomme au travers plus de 20 circuits, et aurez le choix parmi plus de 120 pilotes, au cas où vous ne souhaiteriez pas créer votre propre protagoniste. Petite nouveauté de cette version 2023, qui sera disponible pour 60€ environ, le mode carrière a été entièrement repensé, comprenant pas mal de nouveautés, telles que le fait de faire des choix qui vous seront proposés, impactant directement la direction qu'on prendra votre carrière. Le prochain jeu majeur à voir le jour cette semaine, mettra plus de jaune que de rouge en avant, je veux bien entendu parler de Tour de France 2023, qui posera bagage sur nos consoles en juin, comme chaque année le 8 pour être plus précis. Ce jeu plongera le joueur en plein cœur du peloton, inclinant l'un des cyclistes de cette compétition. Vous devrez alors tout faire pour remporter le maillot jaune. Au rendez-vous, quelques nouveautés, telles que l'intégration des descentes du moment, un nouveau mode de jeu qui se déroule uniquement, comme vous l'aurez deviné au titre, en descente. Des dossards distinctifs ont également été ajoutés à cette nouvelle itération, ça parlera peut-être au plus féru de la discipline, mais personnellement ça ne nous dit rien, mais enfin bref, préparez bien votre cardio, enjambez la bête, et allez m'attraper ce maillot jaune en l'échange d'une cinquantaine d'euros. Et d'un second jeu d'horreur pour cette semaine dont je n'avais personnellement jamais entendu parler, et pourtant il n'a pas l'air mauvais du tout au contraire même. Grey Hill Incident se déroule en plein cœur des années 90, alors qu'une invasion d'extraterrestres a lieu. Vous devrez, tout en incarnant Ryan, armé de sa batte et de son revolver, survivant dans votre quartier, dans le but de sauver votre voisin, qui s'est retrouvé dans de sales draps. Ce ne sera pas un jeu révolutionnaire, mais il pourrait satisfaire les fans du genre, se trouvant sur nouvelle génération de consoles et PC. Grey Hill Incident y sortant le 9 juin prochain, pour une trentaine d'euros, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous allez vous y essayer. Et il s'en est fini pour ces sorties de la semaine, j'espère qu'elles vous auront plu, si c'est le cas n'hésitez pas à nous dire en commentaire et dites nous laquelle ou lesquelles de ces sorties vous intéressent le plus, personnellement ce sera peut-être Diablo 4, Park Beyond Beta pour me serre à ce titre avant sa sortie, et comme je vous l'ai dit, Nocturnal. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis c'était Max, pour JVM en direct de vos écrans, et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 ...